Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guérite en appétit, Guérite à vie. Aujourd'hui, j'avais hyper envie de vous parler du « Je commence lundi ». Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le printemps qui arrive ou quoi, dans la conscience des gens, ça commence à se réveiller. J'ai l'impression qu'en ce moment, je n'arrête pas d'entendre ça autour de moi, tous mes amis, tout plein de gens qui n'arrêtent pas de dire « Ouais, allez, là, je profite parce que je commence lundi ». J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que très probablement vous connaissez très très bien cette phrase et ce concept de « Je commence demain » ou « Je commence lundi ». En fait, j'avais très envie de vous faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est quelque chose que j'ai très très bien connu moi aussi et qui, malheureusement, fait partie du schéma qui nous maintient dans nos compulsions alimentaires et dans nos problèmes de poids qui fait qu'on n'arrivera pas à les régler. Parce qu'en fait, ce n'est pas en commençant lundi. En plus, concrètement, dans le schéma de se dire « Je commence lundi » ou « Je commence demain », c'est juste pour se permettre, dans le moment présent, de manger avec moins de culpabilité. Parce qu'en fait, on se dit « Allez, je commence demain, de toute façon, donc c'est bon, aujourd'hui, je peux profiter. » Mais en fait, ce qu'il va faire, c'est que déjà, de un, si on ne prend pas la décision maintenant de changer quelque chose, demain, on ne va pas la changer. Et de deux, le problème, c'est que du coup, sur le moment, vu qu'on se dit dans notre tête que demain, on ne pourra plus manger ci, on ne pourra plus manger ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va abuser encore plus aujourd'hui parce que demain, on ne pourra pas. Alors que si vous vous disiez « Demain, je pourrai aussi », du coup, il n'y a aucun intérêt à manger tout le paquet de biscuits psychologiquement si vous savez que tous les jours de votre vie, vous y avez droit, vous pouvez en manger quand vous voulez. Par contre, quand vous savez que ça va être fini, interdit, vous ne pouvez plus jamais en avoir, du coup, psychologiquement, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous empiffrer. Et le problème, c'est que quand vous agissez comme ça, bien entendu, le lendemain, c'est très difficile de commencer ou bien si vous commencez, dans tant de temps, ça va s'arrêter. Mais du coup, dès le moment où vous arrêtez de faire cet effort d'essayer de faire attention à votre alimentation, vous allez vous empiffrer de nouveau. et tous ces trucs que vous vous êtes interdits, que vous disiez « C'est la dernière fois, demain, je commence, ça, j'arrête de manger », du coup, vous allez vous venger exactement sur ces aliments-là. Pour moi, vraiment, c'est une grosse souffrance, surtout qu'il faut vraiment quelque chose, c'est extrêmement important que vous ancriez quelque chose, que vous compreniez, c'est que si vous voulez vous sortir de ça, il faut que vous améliorez votre alimentation sur le long terme. Alors déjà, quand on souffre de compulsion alimentaire, ça demande un travail qui est complètement différent que de régler son alimentation en soi. Mais en plus de ça, si vous voulez la régler, cette alimentation, il faut vous poser chaque jour la question « Ok, comment je peux m'améliorer ? » Mais pas « Ok, ça, je mange plus, ça, je mange plus, ça, je mange plus, ça, ça ne marche pas. » Vraiment, je vous dis, et limite, plus vous allez vous dire ça, c'est même pas limite, c'est sûr, plus vous allez vous dire ça, plus ça va être difficile de ne pas le faire. Encore aujourd'hui, moi je vois à chaque fois que je me dis « Allez, j'aimerais bien encore perdre 2-3 petits kilos, alors du coup, allez, je fais un peu attention à ce que je mange. » Mais vous savez ce qui se passe à chaque fois ? Comme par hasard, je commence à avoir envie de manger tout le temps de nouveau. Et en fait, à partir du moment où je me fous la paix, d'abord c'est plus simple. Parce que ça veut dire quoi ? Quand je dis ça « Ouais, j'aimerais bien perdre encore 2-3 kilos », ça veut dire que je ne m'accepte pas dans le moment présent, ça veut dire que je veux de nouveau me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie. En plus, je ne sais pas vous, mais moi à chaque fois que je me disais « Je commence lundi, je commence demain », mais c'est hyper déprimant, je veux dire, le matin même, au moment où je me disais « Allez, je dois faire attention à ce que je mange aujourd'hui », ça me plombait le moral. Donc au final, ce n'est pas juste. Parce que déjà, quand on fait quelque chose pour nous, pour aller bien, ce n'est pas censé nous plomber en fait. Donc du coup, à partir du moment où ça nous plombe, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Et on ne va pas pouvoir lutter comme ça toute notre vie et résister contre ces envies de manger. En plus, sincèrement, soyons honnêtes, ça fait combien de fois que vous vous dites « Allez, je commence lundi ». Mais est-ce qu'une seule fois, ça a vraiment fonctionné sur le long terme ? Ça y est, vous avez atteint un poids que vous vouliez, ça a duré dans le temps, vous vous êtes sentis bien vraiment ? Bah non, malheureusement. Enfin, je ne sais pas pour vous, peut-être que oui, mais en tout cas, je sais que pour moi, ça n'a jamais été le cas. Et je vois des gens où ça fait des années et des années et des années et qui continuent, bien sûr. Moi aussi, j'ai persisté, persisté à faire ça parce qu'en fait, je ne comprenais pas qu'il y avait une autre manière de me guérir. Enfin, surtout, ce n'était pas du tout la bonne manière. Mais vraiment, moi, si je peux vous donner un conseil, mais arrêtez de faire ça. Je sais, bien sûr, vous allez me dire « Oui, mais alors si je ne fais pas ça, comment je dois m'y prendre ? » Et bien, c'est le but de ces vidéos, de plus en plus, de vous aider à trouver justement cette manière de faire, de mettre des choses en place pour vous aider, pour vous montrer. Mais je vais vous dire vraiment une chose, stopper ce truc-là. À chaque fois, dans votre tête, vous vous dites « Allez, demain, je commence, lundi, je commence. » Non, je ne commence rien du tout. Dès aujourd'hui, je commence à me dire « Ok, posez-vous, mais réellement, cette question à la longueur de journée. Comment est-ce que je peux m'améliorer dans mon alimentation ? Comment est-ce que je peux prendre mieux soin de moi ? » Mais changez ce truc en questionnement de « Comment je peux m'améliorer ? » Plutôt que de vous dire « Allez, demain, j'arrête. » Donc, allez, je me punis, je m'enferme, je m'oblige à faire quelque chose que je n'ai pas envie, je me prive de quelque chose. Donc, vraiment, sortez de cet engrenage-là. Allez plutôt vers une amélioration de vous-même, une envie d'être mieux, d'aller mieux, de faire mieux, plutôt que d'être dans ce truc de se punir, de se rendre la vie difficile. Parce que malheureusement, quand on est dans ce cercle des compulsions alimentaires, les compulsions alimentaires en soi, c'est que, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est qu'une pointe dans un iceberg. D'une certaine manière, on s'auto-punit, on se fait mal en faisant ça. On essaie vraiment de se... C'est comme un peu un idéal que si on arrive vraiment à se priver, à faire comme on veut, à se modeler, à vouloir se contrôler comme ça, c'est comme si on aura le contrôle sur notre vie. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais au contraire, ça vient justement de ce sentiment de croire qu'on est victime des choses, des circonstances de notre vie, qu'on est victime des autres. Souvent, on n'ose pas dire non. Souvent, il y a des comportements qu'on a qui font qu'on se sent victime. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On a envie de contrôler pour avoir la sensation d'avoir quand même un certain pouvoir sur notre vie. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on va essayer de se contrôler nous-mêmes. On va se faire du mal à nous-mêmes au lieu de dire non à quelqu'un quand on ne veut pas faire quelque chose, au lieu de dire je veux faire ça plutôt que je ne veux pas faire ça. Plein de fois, on va justement se plier aux autres, se culpabiliser, être trop gentil avec les autres au lieu de dire ce qu'on veut réellement. Et par contre, du coup, on va s'auto-punir nous-mêmes. On va se mettre ces barrières, ces difficultés, ce truc de contrôle, de croire qu'on a vraiment une force sur notre vie en voulant nous contrôler plutôt que de mettre vraiment les réelles limites qu'on aurait vraiment besoin finalement. Voilà, je ne vais pas partir trop loin parce qu'à chaque fois, justement, il y a tellement de choses qui se mélangent les unes aux autres. Je vous ferai des vidéos sur tous ces sujets en petit à petit, j'avance. Mais vraiment, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est cesser ce truc de je commence demain. Quand vous commencez à avoir cette idée je commence demain, je commence lundi, changez votre discours immédiatement. Dites-vous plutôt, ok, comment là maintenant, aujourd'hui, je peux m'améliorer ? Mais m'améliorer, ça ne veut pas dire que je ne mange plus de biscuits, que je ne mange plus de chocolat, que je ne mange plus de frites, que je ne mange plus de cil. Non, aujourd'hui, ok, comment je peux m'améliorer ? J'ai mangé une plaque de chocolat à 4h ? Ce n'est pas grave. Est-ce que ce soir, je ne sais pas, est-ce que ça me ferait plaisir de manger une salade, une soupe, de me faire un plat de légumes ? Je ne sais pas, je n'en sais rien moi. Trouvez un moyen de trouver avec vous-même des compromis pour vous améliorer. Donc, de ne pas couper ce qui vous fait plaisir de manger, mais comment je peux m'améliorer ? Sincèrement, si vous vous posez cette question tout le temps, régulièrement, vous verrez qu'à l'intérieur de vous, il y a des réponses qui émergent, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Et cette volonté réelle de prendre soin de vous et de vous améliorer plutôt que d'essayer de vous contrôler, parce que plus vous allez essayer de vous contrôler, plus à l'intérieur de vous, ça va se rebeller et faire en sorte que du coup, vous n'arriviez pas à contrôler votre alimentation. Mais cette question de comment je peux m'améliorer, comment je peux prendre soin de moi, posez-vous cette question tout le temps, tout le temps et tout le temps. Même quand vous mangez quelque chose, tout d'un coup, vous vous surprenez à avoir une compulsion. Essayez de ne pas vous juger. Ok, je suis dans ma compulsion. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aider là-dedans ? Comment je pourrais faire pour m'améliorer ? Changez ce discours. Plutôt que vous dire « Arrête de bouffer » ou « J'aurais pas dû » et changez tous ces discours quand on vient de finir de manger et qu'on est là « J'aurais pas dû manger autant, j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. » « Allez, demain, je commence... » Non, vous voyez, vous êtes dans ce discours « Stop, ça suffit. » « Demain, je commence rien du tout. » Par contre, dès aujourd'hui, j'essaie de faire de mon mieux. Vous avez envie de boire tout d'un coup parce que vous avez trop mangé, est-ce que vous ne boiriez pas un verre d'eau plutôt que de boire un coca ? » Je ne sais pas. Essayez de vous poser la question « Comment je peux m'améliorer ? » Et même si vous avez bu un verre d'eau et qu'après, vous buvez un verre de coca, ce n'est pas grave. Vous avez déjà fait une amélioration parce que vous avez fait quelque chose différemment de ce que vous faites d'habitude. Que si vous restez dans votre cercle « Je m'empiffre, je commence lundi » et puis du coup, vu que je commence lundi, dans ce temps-là, je profite de m'empiffrer x4 parce que du coup, après, je ne pourrai plus. » Changez ça. Si dans votre tête, vous vous dites que vous ne pourrez plus jamais avoir ça, forcément, ça va vous donner envie. Que si vous dites que vous pourrez en manger tous les jours de votre vie mais que malgré ça, vous allez pouvoir vous améliorer, vous verrez que ça va beaucoup faciliter le processus, largement. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et surtout, faire en sorte que vous arrêtiez de commencer demain ou ce foutu lundi. Ne commencez rien. Améliorez-vous dès maintenant. Voilà. J'espère que ces vidéos vous aident, en tout cas, de tout mon cœur. Je fais de mon mieux. N'hésitez pas. Je suis toujours là si vous avez des questions. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus à vous abonner. Merci pour votre intérêt et merci pour vos gentils commentaires aussi. Ça me touche vraiment beaucoup. Je vous embrasse très très fort et je vous dis courage. Je vous jure qu'on peut s'en sortir. Si j'ai réussi et j'ai vu plein d'autres gens le faire aussi, vous aussi, vous pouvez. Je vous embrasse fort fort fort. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.